Ouh! C'est tellement amusant! Ah, les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu devrais peut-être arrêter ce que tu fais. Jamais! Je peux faire ça toute la journée! Je préfère que tu ne le fasses pas. Nous devons nettoyer ses pieds. Enfile ses bottes. J'ai besoin maintenant de ses bonbons à la menthe. Mais ils ne sont pas pour moi. Euh, vous êtes folle? Ensuite, je prends cette bouteille de soda. Qu'est-ce que vous faites? Je vais enverser le contenu dans les bottes. Regarde toutes ces bulles. Ouh, ça chatouille! Mais j'aime bien. D'accord, tu sors de là. Je vais te sécher. Ouf, ça aurait pu faire les dégâts. Toutes ces années passées à l'école de médecine ont porté leurs fruits. Oh! Regardez-moi! Je m'amuse comme un fou! D'accord, où est ma prochaine victime? Hé! Arrête de faire ça! Vous ne pouvez pas me faire arrêter! Oh, tu me lances un défi, hein? Je vais te montrer. Qu'est-ce que c'est? Tu es sur le point de le découvrir. Tu n'as pas l'air en forme? Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. J'ai tellement froid. Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il te faut. Ce médicament t'aidera à te sentir mieux. Hein? Un médicament? Pas question! Hum, et si tu prenais des bonbons? Regarde, ce sont des petits oursons en gélatine. Ils sont bons et moelleux. Ah! Vous avez dit bonbons? Donnez, donnez, donnez! Je savais que ça attirait ton attention. Mais d'abord, joue à un jeu. Je vais mettre le médicament et les bonbons sur mon bureau. Regarde où vont les bonbons. Je vais faire plus vite. Continue à regarder. Ça commence à devenir compliqué. Même moi, j'ai perdu la trace des bonbons. Ça devrait suffire. D'accord, devine où sont les bonbons? Vraiment, docteur? Nous savons tous les deux qu'ils se trouvent dans ce gobelet. Qu'est-ce que... Très bien, je vais prendre le médicament. Attendez une seconde. Quelque chose ne semble pas normal. Si le médicament se trouve sous ce gobelet, ça signifie que les bonbons doivent être... Qu'est-ce que... Vous m'avez piégée! Comment vous avez pu? Hein? Euh... Eh bien, je ne sais pas de quoi tu parles. Belle tentative, docteur. Vous me devez des bonbons. Euh... Regarde, c'est Spider-Man. Quoi? J'adore ce type. C'est ma chance. J'ai une idée, mais je dois être rapide. Je fais une entaille dans l'ours en gélatine. Ça devrait suffire. Maintenant, j'ai besoin d'un comprimé. Je le mets dans l'ours en gélatine. Je suis si sournoise. Il ne le saura jamais. Hé, voilà ton bonbon. Oh, je vois. J'avais oublié ça. Vous ne me jouez pas un autre tour. Je vous observe. Je ne ferai jamais ça. Hum, d'accord. Je vais essayer. Hum, c'est bon. Ouf, ça a marché. Vous avez eu de la chance, docteur. Hé, je me sens bien. Je me sens très mal. Où est le médecin? Toc, toc, toc. Je suis là. Achou! Je suis vraiment malade, docteur. Hé, je suis responsable de faire le diagnostic ici. Donne-moi une minute. Je suis en quelque sorte nouveau ici. Ah, regarde tout ce bazar. Ah, ça va mieux. Je ferai mieux de me préparer. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je veux voir. Regarde ça. Tu te sentiras mieux en arrière de temps. Je l'ai faite moi-même, bien que je ne l'ai pas testée. Mais quel est le pire qui puisse arriver? Je suppose que nous le découvrirons. Ouvre grand. Non, attendez. Docteur, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Arrête de te tortiller. Ah, c'est mieux. Euh, hello. Docteur, aidez-moi. Mon travail ici est terminé. Ouh, j'arrive. Une entrée remarquée. Hé, t'as vu ça? C'était plutôt cool, hein? Euh, ouais, je suppose. Ouais, j'envisage de devenir un pro. Envie d'aller au skatepark. Euh, je ne pense pas. Tu te moques de moi? Un bras cassé ne m'a jamais arrêtée. Grimpe sur le skateboard. Euh, je n'en suis pas sûre. Je souffre beaucoup. Allez, fais-le. Ce sera amusant. Allez, c'est ça. N'aie pas peur. Attention. Ouh, ça a dû faire mal. Pourquoi est-ce que je vous ai écouté? Je savais que c'était une mauvaise idée. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis assez occupée. Je sais qu'il y a une crotte de nez là-haut. Oh, hé, tu peux prendre ça. Ah, aïe, aïe. Ah, merci, je suppose. D'accord, tu peux partir maintenant. À bientôt. Attends, j'ai sorti la crotte de nez. Aïe, ça fait vraiment mal. Qu'est-ce que... Eh bien, bonjour. Je t'attendais. Euh, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas pour moi, n'est-ce pas? Je déteste les piqûres. Détends-toi, tout ira bien. Je sais ce que je fais. Ça ne prendra pas longtemps. Gardez-la loin de moi. Arrêtez. Ouah, il s'en est fallu de peu. Arrête de bouger. Il doit y avoir un moyen de le faire. Hum, je sais. Je vais avoir besoin de ce ballon. Je vais laisser l'air s'échapper. Ensuite, je prends une bouteille d'eau vide. Je coupe la partie supérieure. Mettons-nous au travail. Je place le ballon sur le boulot de la bouteille. C'est parfait. Maintenant, je la retourne. Il nous faut un peu de slime. Je vais l'enfoncer dans le ballon. La bouteille facilite les choses. Je m'assure que le slime est bien à l'intérieur. Je peux alors retirer le bouchon de la bouteille et je fais un nœud au ballon. Maintenant, je vais l'entourer d'un filet. C'est ce dont j'ai besoin. Regarde. Ouh, ça fait du bien. Essaye-le. Hein, c'est pour moi. Oh, j'aime bien ça. C'est amusant. Bien, il est distrait. Ça y est, j'ai terminé. Tu as été très courageux. Je suis fière de toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez dit quelque chose ? D'où vient ce pansement ? Vous êtes un génie, docteur. Je suppose que c'est le cas. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Ah, j'ai trouvé. Coucou, petit bonhomme. Tu me prêtes ton tricycle ? On l'échange, je t'offre cette énorme barre chocolatée. Tiens, prends-la. Donc, je peux l'avoir ? Non ? Tu es dure en affaire. Qu'est-ce que tu dirais d'un nouveau téléphone ? Cool. Donne-moi le tricycle. Bon, d'accord, mais c'est ma dernière offre. Ok. Waouh, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous permettez ? Je vais prendre ça. Donne ton tricycle à la gentille dame. Allez-y, il est tout à vous. Quelle gentille petite famille. Allez, en route. Je vais d'abord peindre le tricycle à la bombe. Ça lui donnera meilleure allure. Il faut bien tout recouvrir. Même chose pour les roues. Maintenant, je vais attendre que la peinture sèche. Ensuite, je vais placer une vitre en verre par-dessus. Et voilà, une jolie table originale. Je crois que je vais commander des nouilles. Et aussi des... Hé, qu'est-ce que c'est ? Waouh, une table rien que pour moi. Génial. Attends ! Voilà de quoi se rassasier un peu. J'ai amené du pop-corn. Comment j'ai pu faire sans une table ? Sinon, à propos du restaurant de nouilles, tu vas adorer. Donc, tu vois, finalement, je ne décore pas vraiment. C'est la magie de la télé. Tu ne trouves pas qu'il y a une odeur bizarre ? Tes pièces sont mauvaises, ça c'est sûr, mais je crois que ça vient surtout du tapis. Ouais, je voulais passer un coup d'aspirateur, mais je n'en ai pas. Pouah, il faut vraiment faire quelque chose. Bon, d'accord. D'abord, on va déblayer toutes ces cochonneries. Il pleut du pop-corn. Oh, je croyais avoir perdu mes lunettes. J'y vois beaucoup mieux. Ouf, ça en fait des déchets. Génial, pas besoin de faire la bécise. Dis donc, j'ai essayé de manger tranquille, là. Ah ! J'ai peur. Ouh, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ouste du balai. Je suis contente qu'elle soit partie. Bon, réfléchissons. Ça y est, je sais. Mais à qui est-ce qu'elle parle ? Je vais coller des bandes de scotch sur le tapis pour séparer différentes sections et créer différentes formes. Le scotch va me servir de guide. Je vais donner à ce tapis un peu de couleur avec de la peinture en bourre. Je peux remplir chaque forme d'une couleur différente. Ce tapis va devenir une véritable œuvre d'art. Ensuite, je n'ai plus qu'à retirer le scotch. Qu'est-ce que tu en penses ? Je n'arrive pas à croire que ce soit le même tapis. Il est magnifique. Viens parler à toi. Quel changement ! Waouh ! On dirait qu'on a carrément changé de pièce. Il ne manque plus que quelques petites touches finales. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? Ouvre-le ! En réalité, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. C'est aussi un coup d'œil. Vous pourrez utiliser tout ça. Ça donnera vraiment l'impression d'être à la maison. Ça va être superbe. J'avais complètement bien que j'avais tout ça ici. Je crois qu'il n'y a plus rien. Ça rend bien, tu ne trouves pas ? Oui, on a fait du beau travail. Enfin ! J'imagine que je ne cadre pas vraiment avec les tons de la pièce. Mais t'en fais pas pour ça. Je ne transforme pas que les intérieurs. Oh, ça, on n'en a plus besoin. Waouh ! Merci ! Tout est vraiment magnifique ! Je suis contente que ça te plaît. Hé, mais c'est quoi cette pièce-là ? Ah, on dirait bien que le devoir m'appelle encore. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. C'est tellement bon ! Hmm, j'ai votre prochain défi. Je veux que vous dessiniez ces fleurs. Oh, joli ! Ça doit être coloré. Je peux tout à fait faire ça. Ok, je suis prête. Fais attention, Molly. Oups, mes excuses. Au travail. Bien sûr, j'avais juste besoin d'utiliser du fil dentaire. Ok, des fleurs. Pas de problème. Oh ouais, la créativité coule à flot. J'ai fini. Pas mal, n'est-ce pas ? Euh... Molly, ce n'est pas tout à fait correct. J'ai été un autre coup d'œil. Il y a des pétales, tu vois ? D'accord, je vais essayer encore une fois. Attends une seconde, j'ai une idée. Je peux utiliser mon fil dentaire. Ouais, ça va le faire. Je vais poser du fil dentaire sur la table. Ensuite, je prendrai mes crayons gras. Je vais les frotter sur le fil dentaire. Je veux le recouvrir. Je vais ajouter différentes couleurs. Je ferai ça tout le long. Je veux que ce soit vibrant. Maintenant, je vais vaporiser de l'eau dessus. Je veux qu'il soit bien humide. Je vais le draper sur mon cahier. Je vais créer un motif en spirale. Ensuite, je peux fermer le cahier. Et maintenant, je vais retirer le fil dentaire comme ça. Voyons à quoi ça ressemble. Ouah, c'est mieux que ce que j'imaginais. Vous devez voir ça. Vous aimez ? Yeah ! C'est magnifique, Molly. Tu es tellement douée. Oh, merci. Tu mérites ceci. Des bonbons. Youpi ! Ah, c'est si rafraîchissant. Prêt pour le prochain défi, les enfants ? Oh, j'ai oublié ça. Vous devez dessiner ce petit bonhomme. Je m'en occupe. Oh non, regarde ce que j'ai fait. J'ai renversé la peinture. Oh, je vais devoir nettoyer. À moins que... je sais quoi faire. Je peux utiliser ma paille. Essayons. Je soufflerai dans la paille. Ça étalera la peinture. Je dois juste souffler légèrement et bouger la paille. Maintenant, j'ajouterai trois yeux. Ha, mignon. Je vais dessiner un sourire heureux. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je vais dessiner des bras. En voilà un et maintenant l'autre. Je ne peux pas oublier les jambes. Il a l'air super. Ça y est, j'ai tout fini. Jetez un oeil à ça. Hé, par ici. Hein ? Oh, désolée. Laisse-moi voir ça. Waouh ! Je savais qu'il vous plairait. Tu es vraiment une artiste. Prends encore quelques bonbons. Je pourrais m'y habituer. Délicieux ! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Je vais mettre ma maison là. Il me faut mes voitures. Salut, Noah. Ça a l'air amusant, ton jeu. Salut, maman. Tu veux jouer ? Pourquoi pas. Je vais m'asseoir là-bas. Non, maman. Ma maison. Oh, oh. Je n'aime pas ce bruit. Non. Oh, c'était un accident. Mais je peux arranger ça. J'espère. Oh, ce stylo 3D peut me servir. Besoin de réparation urgente pour sa maison ? On a ce qu'il te faut. D'abord, dessine une maison. Ensuite, remplis l'intérieur avec le stylo 3D. Le dessin te sert de modèle. Fais de grands traits avec le stylo pour remplir tout le toit. Colle bien les lignes entre elles. Il ne doit y avoir aucun trou. Quand c'est fait, passe à la porte. Et il lui faut des fenêtres, évidemment. N'oublie pas de ne pas déborder. Maintenant, on passe au mur. Pour ça, utilise une autre couleur. Contourne les fenêtres et la porte. Retire la feuille sous la maison. Maintenant, on va construire la maison, mais pas besoin de ciment. On va coller les pièces avec le stylo 3D. Vérifie bien que tu as 4 murs. Il ne faudrait pas que la maison s'écroule. Une fois qu'on a les murs, mets la maison dans le bon sens. colle le toit et pose-le sur la maison. Un nouveau foyer. Regarde ce que j'ai pour toi, Noah. Une nouvelle maison? Tu as même un jardin. Waouh! Attends, il faut que j'aille chercher Dolly. Elle a l'air toute contente. Je crois que ça lui plaît. On s'est bien amusé à la fête foraine. Même si je ne comprends toujours pas comment j'ai pu vomir sur le manège. Oh, regarde une abeille. Va-t'en. Je déteste les abeilles. Quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Cette sucette me donne envie. J'en veux aussi. J'adore les bonbons. Oh non! La revoilà! Hé! Attention! Là, ça devient une affaire personnelle. Tu l'auras voulu. Cible détectée. Chaud devant elle. Mes entraînements ont fini par payer. Aïe! Papa! Ça va? Ça fait trop mal! Oh non, ma chérie! Attends, je vais faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Papa va te soigner. Je vais juste... Qu'est-ce que je fais? Besoin d'un coup de main? Wow! C'est un miracle! Il y a quelque chose qui te plaît? Hum... Il y a tellement de choix. Voyons voir. Ça fera l'affaire. Merci. Pas de panique. Papa va tout arranger. Ça va permettre d'enlever le dar. Je vais la placer sur la piqûre. Et je tire sur la poignée. Ça va retirer le dar. Tu as réussi, papa! Mon héros! Je suis là pour ça. Oh! Je crois qu'on devrait vite partir d'ici. Cours! Oui! Et vite! Cette grande usette rien que pour moi. Piu-piu! Oh non! Un dinosaure! Wow! Atchoum! Atchoum! Oh non! J'arrive, fiston! Atchoum! Oh! Mon pauvre chéri! Tu vas bien, mon poussin? Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand? Je suis malade, maman. Il faut que tu restes au chaud. Tiens, ça devrait te faire du bien. Tu dois prendre des médicaments. Tu te sentiras mieux avec ça. Ouvre grand la bouche. Non! Je n'en veux pas! Il faut que tu les prennes. Chérie, fais quelque chose. Je sais. Tiens, prends cette usette. Ah! Je t'ai eu! Tu l'auras quand tu auras pris tes médicaments. Allez! Ça ne fonctionne pas. Je ne veux pas prendre les médicaments. Hum, là, ça devient compliqué. Oh, attends! J'ai une idée! Mon soda! On ne peut pas lui donner du soda. Attends de voir à quoi je pense. Découpe un clapet dans une canette de soda vide. Attention aux doigts. Ça devrait être assez grand. Ouvre le clapet et insère le flacon de médicaments à l'intérieur de la canette. Ensuite, je vais mettre une paille dans le flacon. Et je referme le clapet. Plutôt malin, non? Chut! Ce n'est pas vraiment du soda. Très habile, très habile. Et Noah, tu veux du soda? Oh oui, je veux bien, s'il te plaît. Non, c'est bon. Bon garçon. Tu vas vite te sentir mieux. Tu entends ça, fiston? Wow! Ce soda est trop bon. Je ne me sens plus malade. Je me suis bien reposée aujourd'hui. Dis donc, chérie, tu es super douée. Merci, maman. Oups! J'ai oublié un endroit. Je me demande quel goût ça a, le jaune. Juste pour voir. Non! Donne-moi ça. Tu es méchante. Oh, c'était moins une. Il allait vraiment manger de la peinture? Hmm. Je crois que j'ai une idée. Pour commencer, il me faut un moule à meufine. Je vais mettre de la crème fouettée dans chaque moule. Moi, je n'y ai pas pensé plus tôt. J'ai presque fini. Ensuite, il faut que j'ajoute du colorant alimentaire. Je vais en mettre un peu sur la crème. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Voilà, c'est le dernier. Je mélange avec ce bâtonnet en bois. Il faut que le résultat soit bien homogène. Que c'est joli! C'est si coloré! On dirait vraiment de la peinture. Noah va adorer. Je crois que c'est prêt. Noah, regarde ça. Tiens, ton pinceau. Merci, maman. Le bleu a l'air bon. Et ce qui est encore mieux, c'est que tu peux le manger. C'est vrai? Oui, vas-y. Hmm. C'est bon. Je me demande quel goût a l'eau orange. Goûte. Je pense que ça va te plaire. Tu as raison. J'aime bien. J'en étais sûre. Mon petit artiste à moi. Les pop-its sont vraiment très amusants. Mais tu savais qu'ils pouvaient aussi servir à fabriquer des bijoux? Utilise un stylo 3D pour remplir une bulle. Comme ça. Puis place une attache de boucle d'oreille sur le plastique. Utilise le stylo 3D pour recouvrir l'attache. Ensuite, attends que le plastique durcisse. Retire-le du pop-it et admire ta nouvelle boucle d'oreille. Ou mieux encore, porte-les. C'est assez joli, hein? Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé hier? Je crois qu'on a un peu trop fait la fête. J'arrive pas à croire que je vais me marier. Wow! Je suis tellement heureuse pour toi. À la tienne. Wouhou! Oh, je ne refais plus jamais ça. Je ferais mieux de me rafraîchir. Regarde ce bazar. Génial. Il faut aussi que je range. Oh! Qu'est-ce qu'il est arrivé à mon maquillage? Attends. Je crois que j'en ai un vague souvenir. Je crois qu'il y avait une boîte. Wouhou! Applaudissez, Mia! C'est la fête! C'est parti, les filles! Qui change après? Hein? Oups! Désolée. Allons-y. Oh, c'est trop gênant. Et ce truc dans ma salle de bain? Qu'est-ce qu'il est arrivé à mes toilettes? C'est trop bizarre. Faites que ce soit la pire chose qui soit arrivée. Attends. C'est la meilleure soirée de tous les temps. On devrait faire ça tous les week-ends. Je ne vais clairement pas faire ça tous les week-ends. J'ai mal partout. Hein? D'où est-ce que ça vient? Oh! Bonjour! Je veux gagner un pop-it. Allez, allez! Wouhou! On a réussi! C'est pas pire. Oh non! Ma bague! C'est pas bon, ça? Où est-ce que je suis? Je suis censée me marier. Il me faut une bague. Il faut que je réfléchisse. Il est temps de se mettre au travail. D'abord, j'ai besoin d'une plaque à meufine. Je vais verser de la résine époxy claire dans le moule. Puis, j'ajoute quelques gouttes de peinture rouge. Ensuite, je mélange le tout. Je peux utiliser le pinceau pour créer un tourbillon. Avant qu'il ne durcisse, je vais y enfoncer un anneau. Je pense que c'est prêt. Ouf! Je suis à l'heure! Allons-nous marier! Hum! J'adore le chocolat. Je commence à m'inquiéter. Oh, chérie! N'oublie pas ta bague. Elle lui va parfaitement. Oh, c'est tellement romantique! On est mariés! Maintenant, je peux embrasser la mariée. Nouvelle journée, nouveau dollar. C'est de l'humour de banquier. Euh, bonjour! Oh, salut! Alors, je voulais vous parler de... Euh, qui êtes-vous? Sérieusement? C'est moi! Hum... C'est vraiment nécessaire? Oh, Mia! Salut! Quel plaisir de vous voir! Enfin! À chaque fois, c'est pareil. Je veux ce qui m'appartient. Euh, vos pieds sont sur mon bureau. Moins de blabla. Allez, cherchez mon argent. Tout de suite! Et ne soyez pas trop longues. Euh, comment j'accède à la chambre forte secrète? Oh, je me souviens. Elle me rend tellement nerveuse. Mais c'est notre meilleure cliente. Ah, j'y suis. C'est quelle clé, déjà? Il y en a tellement. Je pense que c'est celle-là. Hé! Désolée de te réveiller. Oui, mortel. J'ai besoin de l'argent. S'il te plaît! Oh! Prends-le et va-t'en de mon royaume. Merci! Je te laisse te rendormir. Ce type est tellement effrayant. Qu'est-ce qui prend si longtemps? Je suis de retour. Et voilà. C'est une blague? Oh, ok. Je reviens tout de suite. Je n'arrive pas à croire que je me sois trompée. Elle est tellement méchante. Je vais faire ça bien cette fois. Ah! Ok. Je peux le faire. Doucement et lentement. Je l'ai. Il faut que je change de travail. C'est beaucoup trop stressant. Voici la cassette. Et? Vous ne voulez pas de cassette? Je le savais. J'espère que je vais trouver ce qu'il faut cette fois-ci. Une balise? C'est ça qu'elle veut? Ça bouge! Il y a quoi là-dedans? Enfin! Je suis libre! Euh... Ravie de vous aider. Vite! Tu dois venir avec moi. Par ici. Et voilà! C'est quel genre de banque ici? Oh! Je voulais un nouvel ami. Allez! On redescend à la chambre forte. Ne vous inquiétez pas. Je vais arranger ça. Je dois juste trouver la clé. Elle est là quelque part. Ça ne sera pas long. Est-ce que je dois tout faire moi-même? C'est celle-ci. Je le savais. Donnez-la moi. Non! Pourquoi? Je dois d'abord faire quelque chose. Laisse-moi réfléchir. Oh! Des agrafes. Parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je suis sur le point de vous rendre la vie plus facile. Je vais créer un motif avec les agrafes. Et les coller ensemble. Puis j'ajoute un peu d'éclat. Maintenant, je dois les attacher à la clé. Ça a l'air bien. Vous ne la perdrez plus jamais. Maintenant, vous pouvez la prendre. Wow! C'est génial! Je vais chercher vos affaires. Tada! C'était si difficile. Je sentais que j'avais besoin d'un nouveau look. Vous pouvez les mettre dans le coffre. Bien sûr! J'ai la clé. Ouf! C'était stressant. Elle aurait pu nettoyer ses chaussures d'abord. Où sont les gens? C'est si calme. Oh! Salut les gars! Sérieusement? Euh... Même pas en rêve, tu vois. Peut-être qu'ils ne m'ont pas vue. Hein? Qu'est-ce que c'est? Wow! Il y a une fête! Et c'est aujourd'hui! C'est trop cool! Peut-être que je ne devrais pas y aller. Y serais moi-même. Oh! Pourquoi est-ce que je pense toujours à ces choses-là? Euh... Elle fait quoi, l'intello? Elle est trop naze. Hé! Si on lui faisait une blague! Je ne serais jamais populaire. Hé, Mandy! Tu veux venir à la fête avec moi? Avec toi? Vraiment? Comme un rendez-vous? Oh! Wow! Ce n'est pas vrai! Elle s'est évanouie! Encore une! Attends! Tu plaisantais? On aurait dû filmer ça. Comme si j'allais vraiment te proposer un rendez-vous. Arrêtez de vous moquer de moi! Venez, on s'en va! Pourquoi est-ce qu'ils sont si méchants? Qu'est-ce que je leur ai fait? Ils sont affreux! Je voulais juste me faire des amis. Hein? Attends une minute! Cette larme me donne une idée! Et ce sera parfait pour la fête! Ça va être génial! J'ai un bol de résine époxy. Et je vais le colorer. Ce bleu est tellement vif. Maintenant, on mélange. Je veux être sûre que ce soit bien homogène. Ça a l'air bien. Ensuite, je vais le verser dans ce moule. J'opte pour une larme bien ronde. Je vais remplir le moule jusqu'en haut. Maintenant, je vais attendre que ça durcisse. Il ne reste plus qu'à attacher une chaîne. Wow! C'est magnifique! Mon propre collier de larmes! C'est parfait! Maintenant, il faut que je trouve quelque chose à me mettre. Wow! Je me sens super bien! Je ferais bien d'aller à la fête. Ma toute première fête. C'est tout ce que j'avais imaginé. C'est la fête! Euh... Wow! Regarde Mandy! Oh là là! Il me regarde! Qu'est-ce que je dois faire? Je suis content que tu sois là. Euh... Excuse-moi? Donc, à propos de tout à l'heure, c'était juste une farce. Tu veux danser? Euh... Même pas en rêve. J'ai dit que j'étais désolée! Cette fête est géniale! Oh yeah! Oh chouette! Je suis à l'heure. Je pensais que j'étais en retard. Oh salut! Ces bracelets sont trop cools! Salut Mandy! J'ai l'impression que la couleur va vraiment bien avec mes yeux. Qu'est-ce qu'ils font? Les copains de bracelets! Ouais! Les copains de bracelets! Non! Ça fait mal? Il faut avoir un bracelet pour être un copain de bracelet. Oh! Bien sûr! Je crois que je vais y aller. Ils se croient super spéciaux. Bon, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire. Je ferais mieux de fermer la sèche. Je ne veux pas d'accident. Attends! J'ai une idée géniale! Peut-être que je peux être un copain de bracelet finalement. Je vais faire une boucle avec mon lacet. Puis je ferai un nœud dessus. Comme ça. Ensuite, je vais passer les extrémités dans la boucle. Je vais commencer à le tresser. C'est comme le coiffer. Ça a l'air bien. Maintenant, je vais attacher les extrémités. C'était trop facile. Je vais l'essayer. Elle, c'est ma maman. Ah, pourquoi je suis tellement fauchée? Et lui, c'est mon papa! Lâche-la! Jamais! Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Waouh, c'est pour moi? Voilà le plus beau des cadeaux pour la plus belle des princesses. Tu vas voir comme il est doux. Joyeux anniversaire, ma chérie. Merci, papa. J'ai quelque chose d'autre pour toi. S'il vous plaît. Regarde ce magnifique gâteau. Il a l'air bon, hein? Oh, j'adore les gâteaux. Qui n'aime pas ça? Mais ce n'est pas tout. Oh, des cadeaux! Attends un peu. Tu vas voir. Tu es prête pour la surprise? Tu vas adorer. Tu vas voir. C'est un gros cadeau, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, papa? Bonjour, Vroom Vroom. C'est ton chauffeur personnel. Envoie-tu. Ma deuxième fête d'anniversaire. Je me demande bien ce que maman m'a préparé. Coucou, maman. Joyeux anniversaire, ma puce. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Je l'ai emballé moi-même. Oh, ma deuxième chaussette. Merci, maman. Génial, maintenant j'ai les deux. Et voilà ton gâteau. Tiens, maman, prends-en une part aussi. Merci, ma chérie. Tu es tellement adorable. Non, j'ai dit que je voulais deux yachts et un avion. Au revoir. Coucou, papa. Oh, non! J'arrive, ma chérie. Je te tiens. Ouf, c'était moins une. Est-ce que ça va? Je viens de voir ma vie défiler devant mes yeux. Je me fiche qu'il soit au beau milieu d'une opération. Passez-le-moi tout de suite. Je veux parler à un médecin. Ma fille adorée vient de subir un traumatisme violent. Il faut qu'elle voit un médecin d'urgence. Je me rends compte à quel point la vie est précieuse. Vous avez demandé à un médecin? Wow, c'était rapide. Je vous en prie, aidez ma fille. Je m'en occupe. J'espère que je vais aller mieux. Installez-vous confortablement. Tenez ça. Ça devrait faire baisser la température. Est-ce qu'elle va s'en sortir? J'ai peur pour elle. Ne t'approche pas de la lumière, d'accord, mon cœur? Oui, papa. J'adore tricoter. C'est tellement relaxant. Maman, je me suis fait mal en tombant. Je suis sûre que ce n'est rien. Fais voir. Oh, wow! Il faut qu'on soigne ça. Ça tombe bien. Il me reste des légumes au congélateur. Allonge-toi. C'est un peu froid, mais ça devrait aller. Un peu de patience. Pendant ce temps, je vais terminer mon tricot. C'est bien plus difficile que ça en a l'air. Bon, fais-moi voir ce bleu. Et voilà, il est parti. Ça a fonctionné à merveille. En plus, ça a décongelé le repas de ce soir. Impeccable. J'espère que tu as faim. C'est déjà l'heure du dodo? Oui, c'est l'heure de dormir. La couverture pour avoir bien chaud. Et voilà. Fais de beaux rêves. Je n'ai pas envie de dormir. J'ai préféré jouer. C'est l'heure de se détendre. J'espère qu'il passe un bon film ce soir. Maman ne va même pas remarquer. Bizarre. Pourquoi la télécommande ne marche pas? Où sont passées les piles? Hmm, c'est étrange. C'est trop marrant. C'est mieux que de dormir. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je parie que cette petite cache quelque chose. Tout doucement. Attention. Tout doucement. Je croyais t'avoir dit qu'il était l'heure de dormir. Ah! Quelle horreur! Elle est tombée dans le panneau. Oh, mon pauvre bébé. Attends une minute. C'était trop marrant. Oh, les jeunes filles. Et donne-moi cette console. Je récupère les piles. Il faut dormir maintenant. Ce n'est plus l'heure de faire des bêtises. C'était juste une blague. Bon, je vais peut-être pouvoir regarder la télé maintenant. Voyons voir ce qu'il y a. Ouh, ça a l'air bien. Quel suspense. Oh! Je ne peux pas m'empêcher de regarder. Oh, wow! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh! Ouf, ce n'est qu'un ballon. Mais comment c'est arrivé là, ça? Oh, ça me donne la chair de poule. Je parie que c'est encore une de ces phases. Ah! J'ai déi! Je vais finir par faire des cauchemars. Je ne pensais pas que ça allait marcher. Viens par là. On va regarder quelque chose de sympa ensemble. Quelque chose qui ne fait pas peur. Bonne nuit, ma princesse. Rêve de belles licornes et de jolis billets. Allez, il est l'heure de faire dodo. Bonne nuit, papa. Je fais juste une petite partie. Oh, qu'est-ce que ce bruit? Oups! Non, ma puce. Ce n'est pas l'heure, voyons. Donne-moi ce téléphone. Bonne nuit. Les autres aussi. Bon, d'accord. Je pensais que tu ne remarquerais pas. Moi aussi, j'ai été jeune. Je connais tous ces tours. Ce n'est pas juste. Tiens, je me demande bien ce que ça fait. Vous m'avez appelé? Je suis votre humble serviteur. Oh, voilà pour vous. C'est pour le dérangement. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Tout va bien, chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. Je peux t'expliquer. Je t'avais prévenu. Oh! Au secours! Oui! Ça doit faire mal. Bien fait pour lui. Le beau prince sauva la princesse et ils vécurent heureux pour toujours. Oh, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Salut, maman! Comment s'est passée l'école? Tu as passé une bonne journée? Tu m'as tellement manqué aujourd'hui. Oh, waouh! Il y a plein de gâteaux. Il y a quelque chose qui te ferait plaisir? J'ai toutes sortes de gâteaux. Maman, je peux avoir un gâteau. S'il te plaît! C'est vrai qu'ils ont l'air bons. Ils sont délicieux. Vous allez adorer. Approchez ma chère. Pensez à votre petite chérie. C'est tout ce que j'ai. C'est tout? Désolée. Eh bien, ce n'est pas assez. S'il vous plaît, madame. Comment dire non à une si jolie frimousse? Gardez votre argent. Tiens, voilà pour toi. Regarde, maman! Oh, non! Je suis désolée, ma chérie. Papa! Oh, salut! Je peux peut-être vous aider. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Une molette? Vraiment? D'accord, j'avais bien joué le jeu. Nom d'une profitérole. Je suis riche. Prenez ce que vous voulez. Moi, je prends des vacances. Ah ah, qui a envie d'une glace? Tenez, servez-vous. Waouh, quelle jolie robe. J'aimerais tellement avoir la même. Coucou, ma puce. Tout va bien? Papa, je veux cette robe. Oh, bien sûr, mon ange. Oh, ne bouge pas. Je reviens tout de suite. Allô? Oh, super. Qu'est-ce qu'il veut cette fois? Oui? Ma petite princesse veut une jolie robe. Je compte sur vous, c'est compris? Entendu, monsieur. Oui. Waouh, regarde toutes ces robes! Tournez pour voir. Je n'aime pas trop la couleur. Ça ne va pas. Je pense que j'ai quelque chose qui te conviendrait mieux. Que penses-tu de quelque chose qui brille? Non, ce n'est pas moi. Celle-ci t'irait bien mieux. Je n'aime pas trop. Je dois bien avoir quelque chose que tu aimes. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. J'ai l'impression d'être une princesse. Waouh, beau travail. Vous avez réussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne quand elle lit. Cette robe est moche. Waouh, celle-ci, par contre. Ça m'irait vachement bien. Maman, je peux avoir cette robe? Combien elle coûte? Tout ça pour une robe? Mais elle est trop belle. Je suis désolée, mais je n'ai pas les moyens. Il faut que je trouve une solution. Je peux peut-être la faire moi-même. Je pense que je peux y arriver. On découpe un peu. On ajoute un peu de ruban. C'est pas mal du tout. Je vais être trop jolie dans cette robe. Puisque la touche finale. Et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Merci, maman. Je l'adore. C'est exactement ce que je voulais. Attention au vaisseau. Quoi? Saleté d'alien. J'y crois pas. Ah. Je crois que j'y suis allée un peu fort. J'ai drôlement mal. J'ai besoin d'aide. Qui puis-je appeler? Ma masseuse? J'ai besoin d'aide. Vite! Vous avez besoin de mes mains magiques? J'ai mal aux doigts à force de cliquer. J'ai les mains qu'il vous faut. Et voilà. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ce doigt va vite être remis sur pied. Ça va mieux? Oh oui. On dit souvent que j'ai des doigts en or. Je me sens drôlement mieux. Merci. Cliquez bien. Allez, laisse-moi tranquille. Oui, j'y suis quasiment. Yeah, je vais t'avoir. Oh là là. Ça fait mal. J'espère qu'il n'est pas cassé. Je sais. Je vais utiliser ma main de secours. Je me débrouille plutôt pas mal, hein? Ce n'est pas une crampe au doigt qui va me ralentir. Ouais. Bien joué. Bonjour, comment je peux vous aider? Je n'aime pas mes tatouages. Je peux remédier à ça. C'est vrai? Donnez-moi votre main. Et voilà, ils s'enlèvent tout seuls. Mais non, ils sont tous partis. Merci beaucoup. Hé, et mon pourboire alors? J'adore m'amuser avec des bulles. Oh, j'en ai eu beaucoup cette fois. Hé, je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Il va me falloir beaucoup de bonbons. Et maintenant, de l'air chaud. C'est parti. Je vais faire fondre ces bonbons. Oh, regarde. Ça crée une flaque. Comme ça, j'obtiens une flaque colorée de bonbons. Et voilà, je peux passer à l'étape suivante. Je vais plonger le bout de ma paille dans le bonbon fondu. Comme ça. Et maintenant, je peux faire des bulles. Oh là là. Dis donc, je vais en faire d'autres. De petites bulles de bonbons. Hé, je peux essayer moi aussi. Merci. Je pourrais passer toute ma journée à appuyer sur ce truc. Salut, quoi de neuf? Oh, t'as du chocolat. Tu veux qu'on échange? Non! Les Skittles! Oh, mince! Il y en a partout maintenant. Tiens, il y en a quelques-uns qui se sont mis dans mon push-pop. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Allez, un Skittles dans chaque trou. Et maintenant, on ajoute du chocolat fondu. On remplit bien toutes les lignes. Entièrement, d'un bout à l'autre. Et on va mettre ça au congélateur quelques instants. Maintenant, c'est prêt à être démoulé. Regarde, on a mélangé les bonbons et le chocolat. Tiens, tu peux prendre celle-là. Merci. Hum, c'est super bon. On est trop intelligents. Allez, c'est l'heure d'un petit goûter. Hé, tu veux une boisson? Oh, dis donc. Merci. Ça va être trop bon. C'était vraiment bien vu de ta part d'en apporter. Oh non, tu te moques de moi? Génial. Comment je suis censé boire ma canette maintenant? Je suppose que je ne peux rien faire d'autre que la regarder. Attends, je pense que ça pourrait marcher. Allez, les ciseaux. Oh mince, ça n'a pas marché. Je peux reprendre ma contemplation. Hé, j'ai une autre idée. Des cisailles. Ah non, je ferais mieux de m'arrêter là. Je ne pourrais peut-être jamais la boire. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je vois. Donne-moi ça. Je vais t'aider. Il te faut juste une paille en métal. Tu frottes avec la paille à cet endroit-là. Ah bon? Comment ça va ouvrir ma canette, ça? Et voilà. Tu vois, ça s'est ouvert tout seul. Incroyable. Merci beaucoup. À la tienne. Oh, je ne me suis jamais autant ennuyée. Qu'est-ce qui pousse sur le visage d'Annie? Même la moustache de mon père n'est pas si épaisse. Rien qu'un peu de ruban adhésif ne peut réparer. Reste immobile. Maintenant, donne-moi cette moustache. Autant la mettre à bon usage. Une fois que la couleur est appliquée, place à la colle. Faisons exploser ces trucs. Tout d'abord, replie-le sur l'embout. Puis commence à pomper. Tu vois? Voilà. Juste quelques petits détails de plus. Et voilà. C'est fini. Mignon, n'est-ce pas? Je me sens tellement usée. Très bien, tout le monde. Regardez par ici. J'ai mon propre travail à faire. Maintenant qu'elle ne me casse plus les pieds, je peux faire mon truc. Appelez-moi simplement Picasso. J'espère que je n'ai pas raté grand-chose. Qu'est-ce qu'on dessine? Je ferai mieux de sortir mes fournitures. Il faut toujours être prêt. Salut. Pas de crayon, hein? Est-ce que je peux en avoir un? S'il te plaît. Hein? Pas possible. Oh, mais c'est pas juste. Tout ce que j'ai, c'est du ruban adhésif. Mais ça pourrait être tout ce dont j'ai besoin. C'est toute une question de positionnement minutieux. Facile. Très bien. Là, on avance. Utilisons des ciseaux pour couper l'excès de plastique. Maintenant, formons l'intérieur. Squishy! Allez, vas-y! L'ajustement parfait. Scellons-le avec plus de plastique et débarrassons-nous de l'excès. Ah, bravo! Mais nous n'avons pas tout à fait terminé. Toute cette bande doit être colorée. Donnons à ce petit bonhomme un câlin ou enveloppons-le complètement. Adorable. Voyez-vous ce petit carré? Nous allons le transformer. Faisons le plein. Allez, continue. Voilà! Un cercle parfait. Aussi connu sous le nom de noyau d'avocat. Ça pourrait être un peu plus sympathique. Mission accomplie. N'est-il pas mignon? Je t'aime! Hé! Regardez! Oh! Posez vos crayons. Par ici! Hein? Elle a fait ça? Le mien est toujours potable, pas vrai? J'ai essayé. Wow! Bien joué, Annie! Ouais, c'est ce qu'elle a dit. Quelles sont les couleurs primaires déjà? Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Elle est sérieuse? Psst! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Mon pied? Oh, désolé. Est-ce que le vert est une couleur primaire? Oh, allez! Betty! Hein? Tes ongles! Oh, ils ne bougent pas, d'accord? Bon sang! Attendez, le rouge est une couleur primaire, n'est-ce pas? Ou le rose? Cette fille ne peut pas être sérieuse. Je ne peux tout simplement plus le supporter. Ça suffit! Quoi? J'arrête, c'est bon. Mon anxiété monte en flèche, les gens! Mais peut-être que je peux y remédier. Brillant! Voyez-vous cette bande? Pliez-la, côté collant vers l'intérieur, et insérez une balle anti-stress à l'intérieur. Ajoutez une version plus petite en haut. Ensuite, les poids. C'est une coccinelle, vous voyez? Elle a même des antennes. Elle est prête à être pressée. Oui! Hé! Par ici. Hein? Qu'est-ce que c'est? Pour que tu puisses gigoter, idiote. Oh! C'est tellement mou. Et tellement satisfaisant. Waouh! Merci. Non, merci. En fait, si. Remercie-moi. Waouh! Oh, regardez cette salle de jeu! C'est un beau coffre à jouets! Oh, j'adore faire éclater le papier bulle! Oh, cette salle de jeu est nulle! Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Un pop-it? C'est ennuyant! Oh, il n'y a rien d'autre à faire alors! Tu veux éclater tes bulle avec moi? Non, merci! Je vais voir ce qu'il y a d'autre dans cette boîte! Ces petites voitures sont géniales! Mais qui tu te moques? Elles sont trop nulles! Ça, ce sont des petites voitures cool! Ouais! Elles se sont transformées en licornes! Wow! C'est incroyable! Peut-être que les miennes aussi peuvent se transformer! Allez! Oh non! Ça n'a pas marché! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je me sens mal pour elle! Hé, regarde! Tu peux prendre cette partie de ma licorne si tu veux! Je peux? Vraiment? Merci beaucoup! Je vais la remettre en voiture! Wow! Elle est super jolie comme ça aussi! Et on peut les faire transformer! Ouais! Ce jouet est vraiment trop cool! Salut David! Est-ce que tu vois quelque chose qui te plaît? Il y a tellement de choix! Je vais prendre celui-ci! Wow! Tout ce que tu as est trop beau! Mais je crois que je n'aurai pas assez! Je vais y aller! Salut! Salut! Peut-être que je pourrais fabriquer mes propres bijoux! J'ai tout ce qu'il me faut là-dedans! Voyons ça! Oh, ceci pourrait bien m'être utile! Je vais enfiler les perles sur le fil! C'est plus difficile que ça en a l'air! Ah, presque! Allez! J'ai réussi! Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un nœud! Oh! Essayons encore une fois! Je suis assez fière du résultat! Hmm, il est un peu trop petit! Je peux peut-être le faire glisser! Non, ça ne fonctionne pas! Peut-être qu'en l'étirant un peu! Oh non! Ce n'est pas vrai! C'est si énervant! J'en ai marre! Je suis tellement déçue! Je voulais simplement quelque chose de joli à porter! Oh! Hein? D'où viennent ces citrons? Wow! Il y en a plein! Ça me donne une idée! Si tu aimes les fruits et les bijoux, alors tu vas adorer! D'abord, on coupe le citron en tranches. Attention aux doigts! Ensuite, on dispose les tranches de citron sur une plaque de cuisson et on les met au four. On laisse les tranches cuire jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Voilà, comme ça! Attention, ces fruits ne sont pas faits pour être mangés! Pour la prochaine étape, on remplit un récipient de verre liquide. Utilise un bâtonnet en bois pour tremper la rondelle de citron dans le verre liquide. Veille à bien l'immerger et laisse le verre liquide s'égoutter. Fais passer la tâche dans le trou, laissé par le bâtonnet. Et répète l'opération avec les autres rondelles de citron. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau! Mère nature serait très fière! Il est temps pour moi de gagner un peu d'argent de poche! Voilà, mon stand est ouvert! Qu'en penses-tu? J'adore ce que tu fais! Je vais en prendre une paire. Et voilà pour toi! Salut Eva! J'adore tes boucles d'oreilles! Ça te dit qu'on fasse un échange? Avec plaisir! Tiens, voilà pour toi! Waouh! Merci! Je les adore! Elles sont trop belles! Quoi est-ce qu'il est si fort à cache-cache? Tu es peut-être dans ce placard? Stop! Ne t'enfuis pas! Enfin tu es là! Fais un câlin, maman! Il faut qu'on t'empêche de t'enfuir! Pour ça, ce parc va être parfait! Essaye un peu de t'enfuir maintenant! J'aurais dû y penser plus tôt! Et maintenant, je peux reprendre ma lecture. Ça fonctionne à merveille! Allez chérie, ouvre grand la bouche! Non, c'est beurk! Il faut garder ses dents bien propres, ma chérie! Bon, regarde la belle licorne! Oh maman, fais voir! Attends, c'est une brosse à dents! Tu m'as eue! Je ne peux pas passer la journée à faire ça! Je sais! Je vais m'aider de ces cailloux! Pour cette astuce, il te faut des galets décoratifs et une affiche de personnages de dessin animé. Mets de la colle sur les galets et colle-les sur l'affiche. Continue jusqu'à obtenir de beaux sourires. Utilise un feutre pour faire des taches sur les cailloux. On dirait qu'ils ont oublié de se brosser les dents. Chérie, tu veux jouer à un jeu? Il faut qu'on nettoie toutes les taches des dents. Ouh là, maman! Leurs dents sont super sales! Regarde maman, j'y arrive! Elles sont toutes propres maintenant! Je devrais peut-être aussi nettoyer mes dents, maman! Bonne idée! Tiens ta brosse à dents! J'ai presque fini mon dessin! Le feutre ne marche plus! Si je le lèche, ça ne marche pas! C'est trop nul! Feutre de nul! Je vais finir mon dessin! Fais attention, chérie! Je vais prendre le rose! Il ne marche pas, m'écrit! C'était moins une! Ça suffit! Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas terminer mon dessin! Mes feutres ne marchent pas! Ah, ça c'est un gros problème! Je peux peut-être faire quelque chose! Ne t'inquiète pas, maman va tout réparer! Rit! Prends une lingette nettoyante et replie-la sur elle-même! Ensuite, colle l'extrémité à un bout de scotch. Dépose un coton-tige sur la lingette et enroule-le avec! Il faut bien que les deux bouts du coton-tige restent à l'air libre. Enroule jusqu'au scotch puis coupe-le. Ensuite, verse un peu d'encre colorée sur le coton. La lingette va absorber l'encre! Un feutre est vite fait, bien fait! Tiens, ma chérie! Trop bien! Je peux redessiner! Merci, maman! C'est trop fort! Je vais dessiner le soleil! C'est magnifique, mon ange! C'est trop marrant! Il faut qu'on y aille, chérie! Maman doit aller arrêter les méchants! Repose ce jouet! Il faut que tu mettes ton manteau! Merci, maman! Quelle grande fille tu es! Et lourde avec ça! Quelqu'un a bien mangé! C'est marrant, ce jeu, maman! Oh! Je crois que j'ai une hernie! Allez, mets tes chaussures! Cheryl, reviens là! Regarde-la! Elle est vraiment trop mignonne! Je pourrais peut-être lui passer les menottes! Non! Ça ferait de moi une mauvaise mère! En même temps! Bras sur le mur! Je suis d'innocent, madame! Je n'ai rien fait de mal! Ouais, bien sûr! Pas la première fois que j'entends ça! Je t'emmène au poste! Ça me donne une idée! J'ai juste besoin de ces empreintes! Je vais les découper en forme de cercle et les coller au mur! Salut, maman! On va faire un jeu! Tu peux mettre tes mains sur le mur? Euh... D'accord! C'est facile, maman! Regarde, il arrive! Et ensuite, maman? Ne bouge pas, chérie! Tu le fais très bien! Oui, tu as réussi! Tu as gagné! Ah bon? Cool! Allez, on y va maintenant! La la la! J'aime vraiment bien le ménage! Oh, on m'appelle! Oh, c'est trop gentil de sa part! Mamie va venir nous voir et elle a un cadeau pour toi! Tu as hâte? Youhou! Je suis là! Qui est cette belle grand-mère, hein? Bonjour! Entre! Ça, c'est mon beau petit garçon! Regarde ce que mamie t'apporte! Tu es en train de devenir un grand garçon! Je suis contente de vous voir! Alors, tu ouvres mon cadeau? Comment tu trouves? Oh! Oh non! Ce n'est pas ça! Je suis sincèrement désolée! Ce n'est pas du tout ça! Pas de problème, maman! Il les mettra en grandissant! Tu vois? Elles lui vont presque déjà! Elles sont superbes! Regarde! Essaye un peu de marcher avec! Bon, elles sont peut-être un peu trop grandes pour lui! Je les aime bien! Attends une minute! Je sais comment régler ça! Pose ton pied sur cette feuille, chérie! Je vais tracer le contour de ton pied! Et voilà, c'est bien! Maintenant, je découpe l'empreinte! Tiens, maman! Prends ça! Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh! Je vois! Je veux des chaussures de cette taille! C'est pour mon petit-fils! Un instant! Je pense que celle-ci pourrait convenir! On va les essayer! C'est la taille parfaite! Je vais les prendre! Oh! Merci! Passez une bonne journée! Alors, chérie, mamie a les bonnes chaussures cette fois! On les essaye! Pied gauche d'abord! On va serrer le scratch! Ça a l'air beaucoup mieux! Je suis trop contente! Comment c'est possible que quelqu'un ait autant de pop-its? J'apporte le reste! Je crois qu'ils sont tous là! Oups! J'ai failli oublier! Avec les autres! Je vais le recouvrir! Je crois qu'on est paré! Tu peux entrer! Mais non! C'est quoi ça? Il y a tellement de pop-its! Tu vas avoir besoin de ces lunettes! Merci! Alors, trouve l'intrus! C'est parti! C'est génial! C'est génial! L'heure tourne! Vite! Allez! Oh! C'est une course! Il doit être là quelque part! Allez! 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 Je ne trouve pas! Attends! C'est bon, maman! Je l'ai! Ça, c'est ma fille! Bien joué! Je suis trop fière de toi! Allez! On peut s'amuser! Tu es la meilleure maman! Ça va prendre des heures avant que cette bouée ne soit gonflée! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Salut, Lexie! Tu as prévu de te baigner un jour ou pas du tout? J'adore aller à la plage! En plus, la météo est parfaite aujourd'hui! Je vais me mettre par là, je pense! Oh! Mais que voilà! Un sac sans surveillance! Je vais faire d'une pierre deux coups! C'est parfait! Si ça se trouve, je peux peut-être voler autre chose au passage! Un peu de soleil, ça fait du bien! Euh, c'est bizarre! J'ai l'impression que quelqu'un m'observe! Hein? C'est qui ça? Est-ce qu'il a des jumelles? Oh non! Flûte! Je suis repérée! Je vais faire comme si de rien n'était! C'est carrément bizarre, cette affaire! Je crois que je vais rapprocher un peu mon sac! Finalement, je pense que je devrais cacher tout ce que j'ai de précieux! Je vais mettre les billets juste ici, dans le rabat! Une couche salle, ça n'est près personne! Je vais faire en sorte que ce ne soit plus le cas! Il est temps de sortir le chocolat! Je le place sur la couche et j'attends qu'il fonde! Parfait! Il est tout fondant! Maintenant, je vais l'étaler! C'est tellement dégoûtant! Personne ne va oser fouiller là-dedans! Sérieusement, je trouve que je suis un génie! Et hop! Plus besoin de me faire du souci pour mon argent! Oh! Elle se lève en laissant son sac! C'est une occasion en or pour récolter un peu d'argent! Il ne faut pas être très malin, quand même! Pour laisser son sac sans surveillance, tu me diras, ça me va très bien à moi! Oh! Quelle horreur! C'est dégueu! Je peux peut-être juste prendre le sac en dessous! Non, c'est mort! Vraiment, ça me dégoûte, les couches sales! Oh! Oh! On dirait qu'elle fait demi-tour! Vite! Il faut que je file d'ici! Ah! C'était une chouette balade! Oh! Regarde, la couche est toujours là! Grâce à elle, j'ai toujours mon argent et mon sac! Il faut vraiment que je pense à le refaire la prochaine fois! Allez! C'est l'heure du goûter! Oh! Non! Oh! Je n'en crois pas mes yeux! Beurk! Je crois bien que je vais être malade! Ha! 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 Cours! Cours, petit voleur! C'est trop marrant! Pfiou! Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui! Mais je suis arrivée! Ouf! Il faut que je mange quelque chose! Je ne pensais pas que marcher me donnerait si faim! Bon, voyons ce que j'ai à grignoter là-dedans! Ce sac est beaucoup plus grand que dans mon souvenir! Ah! Ça y est! J'ai trouvé quelque chose! C'est... Une culotte? Euh... Non! Ce n'est pas vraiment ce que je cherche! Euh... Je ne me rappelle pas avoir emmené ce nounours! Ah! Voilà ce que je cherchais! Une banane? Euh... Bien... Disons que... Ce n'est pas exactement ce que j'ai envie de manger là tout de suite! Je n'y crois pas! Est-ce que c'est Lizzie? Et ça, ce sont des guimauves! Qu'est-ce que t'en dis toi? Tu veux m'aider? Bon, c'est parti! Euh... Ah! Parfait! Une canette! Ça fera l'affaire! D'abord, je vais la découper ou l'éplucher, disons... Comme ça! Ensuite, je vais mettre une feuille d'aluminium par-dessus! Je rabats la feuille d'aluminium sous la canette! Et voilà! Un petit récipient pour mon charbon de bois! Je vais allumer tout ça et attendre que ça chauffe! En attendant, je vais préparer la banane! Je vais découper légèrement dans la longueur, comme ceci! Ensuite, je vais y ajouter des pépites de chocolat et un peu de chamallow! Miam! Je sens que ça va être bon! Pour finir, je dépose la banane sur une grille au-dessus du charbon! Et maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que ça fonde! Bien! Je pense que ça devrait suffire! Oh! Regardez tous ces chamallows et ce chocolat fondant! Un régal! Hé, Lexi! Salut! Hum! Ça sent bon! Je peux m'assurer avec toi? J'ai apporté une cuillère! Hum! Bon, d'accord! Je veux bien partager un peu de mon goûter avec toi! Oh! Merci! Miam! Ça a l'air vraiment délicieux! Miam! Oh! Waouh! C'est trop bon! C'est une idée de génie! Merci! Tiens! Reprends-en un peu! Il y en a largement assez pour deux! Ah! Quel bel après-midi ensoleillé! Hé, Lexi! J'adore nos après-midi de piscine! Tu devrais venir te baigner! Oui, j'arrive! Donne-moi une minute et le temps de terminer mon goûter! Oh! Allez! Viens! Ton paquet de chips est plein! Tu les finiras après! Je préfère finir ça d'abord! Elles sont tellement bonnes! Oh! Allez, Lexi! Viens te baigner avec moi! Oh! L'eau est super bonne! Allez, viens! On va nager un peu! Oh! Non mais tu plaisantes! Allez, viens! À ce rythme, il va te falloir la journée avant d'avoir fini le paquet! Bon, ça va! J'arrive! Mais... mes chips! Viens te baigner tout de suite! D'accord, d'accord! J'arrive! Une seconde! Il faut bien que je descende l'échelle! C'est bon, je suis là! Avec toi, dans la piscine! Il faut juste que je trouve un moyen de manger mes chips! Allez, un petit effort! Oh! Oh non! J'en ai perdu une! Haha! Lexi, tu es ridicule! Regarde, il te faut quelque chose comme ça! C'est une bouée spéciale pour boissons, tu vois? Waouh! C'est trop bien! En plus, c'est super mignon! Ça me donne une idée! Je prends mon gobelet et mon assiette en plastique et je les combine. Maintenant, je verse mon soda dans le gobelet. Après tout, qui mangerait des chips sans un petit rafraîchissement? Voilà! Ça devrait suffire! Ensuite, j'ajoute les chips. Sans oublier la paille, bien sûr! Ça donne un l'air de vacances! Ta-da! Et si on retournait se baigner avec l'autre goûter? Me revoilà! Regarde, Lizzie! J'ai trouvé un moyen facile de manger tout en me baignant! Waouh! Bien joué! Je suis impressionnée! Oh non! Je n'ai plus rien à boire! Bon, tant pis! Ça reste de l'eau après tout! J'adore passer l'été à la piscine! C'est génial! Salut, Lizzie! Là-dedans, un couteau! Ça va de soi! Il faudra bien couper cette pastèque! Ça risque d'être délicat avec un couteau en plastique! Ça ne coûte rien du tout! Allez, tu vas couper, oui! S'il te plaît, tu vas y arriver! Oh! C'est à peine s'il y a une marque sur cette pastèque! Je vais essayer avec une paire de ciseaux! À nous deux, la pastèque! Tu vas voir ce que tu vas voir! Oh! Génial! Ça fonctionne assez bien! Et voilà! Hein? Qu'est-ce que... C'est tout ce que j'ai réussi à faire? Oh! Cette pastèque est en train de me rendre chèvre! Prends garde à toi, vilaine pastèque! Hein? Elle n'a même pas une marque! C'est une caméra cachée, c'est ça? Est-ce que c'est une super pastèque ou quelque chose comme ça? Rien ne peut en venir à bout! Oui, ça marche! On se rappelle plus tard! Ciao! Ouf! Désolée, je ne pensais pas que ça prendrait autant de temps! Bon, passe-moi la pastèque! Tiens! Merci! Regarde bien! On va la découper avec un cure-dent! Attention! Paf! On plante le cure-dent dans la pastèque! Attention! Hiya! Wow! Comment est-ce que tu as fait ça? C'est impossible! Je suis incroyablement forte! Voilà! Il ne reste plus qu'à l'ouvrir en deux! Tiens ta moitié! Miam! J'adore la pastèque! C'est frais! J'ai hâte de la goûter! Mmm! Elle est super bonne! Qu'est-ce qu'elle est sucrée! Moi, je ne m'embête même pas avec la cuillère! Je mords directement dedans! C'est un super après-midi! Merci, Lexi! Tu ne croiras jamais ce qu'il m'a dit ensuite! Wow! Cet endroit est magnifique! Ça te dit qu'on pique-nique ici? Attends, je sors les serviettes et les boissons! Et le casse-croûte! Si j'arrive à ouvrir ce sac! Ah! Oh non! Oups! Mince! Désolée, je ne l'ai vraiment pas fait exprès! Génial! Il y a du pop-corn partout maintenant! Comment je fais? Je n'ai aucun récipient dans lequel les mettre! Attends! Je crois qu'on a un rouleau d'essuie-tout! Je suis sûre qu'on peut s'en servir pour fabriquer un récipient! Bon, voyons voir! Je prends une feuille d'essuie-tout et je sépare les deux épaisseurs... Tout doucement! Voilà! Je vais faire une sorte de poche... Comme ça! C'est parfait! Et maintenant, je vais mettre le pop-corn dedans! Ta-da! J'ai réussi à fabriquer un récipient uniquement à partir d'une feuille d'essuie-tout! Il est l'heure de déguster mon encas préféré! Du bon pop-corn salé! Wow! Lézy! Je t'avoue que je suis très impressionnée! Lexi, non! Ton soda! Hein? Oh! Ah! Ouf! C'était moins une! Heureusement que je l'ai rattrapée! Hum! Ce serait génial d'avoir une sorte de support! Je peux peut-être trouver quelque chose! Tiens! Prends une feuille d'essuie-tout! Oui! Pourquoi pas! Je crois que j'ai une idée! Il faut que j'utilise la feuille et que je la pose délicatement sur le boulot! Et voilà! Le papier va faire office de capsule! Et regarde! Le soda ne se renverse pas! Wow! C'est fou! Tout ce qu'on peut faire avec de l'essuie-tout! Tiens! Prends un peu de pop-corn pour fêter ça! Ouf! Le soleil tape aujourd'hui! Il fait une de ces chaleurs! Je suis en train de cuire assise ici! Cet éventail ne me sert pratiquement à rien! Il fait tellement lourd! Oh! Rien n'y fait! Et le soleil! Tu ne voudrais pas baisser un peu la température? Ouh là! Je n'aurais pas dû regarder le soleil sans protection! Salut! Comment ça? Donne-moi ça! Je meurs de soif! Euh... Tu devrais peut-être boire plus doucement! Tu vas finir par avaler de travers! Tu permets? Il faut absolument que je me rafraîchisse! Il n'y a rien de tel qu'une bonne glace quand il fait chaud! Waouh! Est-ce que tu vois ce que je vois? Il est canon! Salut toi! Oh! Hé! Salut! Burke! Non merci! Ah! Mais il va où? Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Oh non! Ma glace a complètement fondu! J'en ai partout sur la main et sur le bras! Ouh! C'est dur! Elle l'a carrément fait fuir avec sa glace! Bon, c'est vrai qu'elle me l'a volée, mais je devrais quand même lui donner un coup de main! Je crois que j'ai ce qu'il faut! Je vais utiliser cette bouteille en plastique et incliner ça comme ça! Et voilà! Plus de problèmes de glace qui font! Tiens! Tu peux reprendre la glace! Cette fois, tu ne devrais pas en avoir partout! Oh! Génial! Un récipient à glace! Merci beaucoup! Ouh! Le beau gosse est de retour! C'est lui! Il arrive! Oh! On dirait qu'elle n'est plus recouverte de glace! Chouette! Je ne m'en reviens pas! Il marche dans ma direction! Salut! Ça va? Est-ce que tu as envie d'aller te promener? Ah! Je suis une amie en or! Grâce à moi, elle va passer une super journée! Maman, regarde mon dessin! Non! Regarde le mien! C'est incroyable! Vous êtes tous les deux si talentueux! J'ai deux artistes extraordinaires! Bravo! Ce sont des chefs-d'oeuvre! Laissez-moi voir! Merci, mes chéris! Wow! Vous avez déjà vu un truc pareil? Il mérite d'être accroché au mur! Je veux les voir tous les jours! On fait une surprise à maman? Bonne idée! Elle va adorer! Je n'ai jamais dessiné aussi bien! Continue! Où est-ce qu'on dessine ensuite? Sur la table! C'est moins drôle! Je suis rentrée des courses! Euh... Qu'est-ce qui s'est passé? Coucou, maman! Ma belle maison! C'est... C'est un vrai bazar! Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un désastre! Je n'y crois pas! J'ai... J'ai... J'ai une idée! Oui, je vais utiliser du film plastique! Là, voilà la solution! Je ferai mieux de me mettre au travail! Je vais tapisser toutes les surfaces de film plastique! Ça fera office de protection! Je vais même en mettre sur les murs! Vous pouvez maintenant dessiner sur les murs et la table! Est-ce que c'est un piège? Oh, je vais essayer quand même! C'est trop génial! Je suis en plein dans ma période bleue! Wouhou! Ne t'occupe pas de moi! Hein? Quelqu'un a dit quelque chose? C'était probablement rien! C'est le plus beau jour de toute ma vie! J'ai vraiment pas envie que ça se termine! Regarde ça, maman! C'est très bien, chérie! Ouf! Je n'ai pas besoin de refaire la décoration! Hé! On a changé quelque chose ici! J'aime bien! Merci, maman! Pas de quoi, les garçons? T'es la meilleure, maman! Où est la peinture? Bien joué, Sunny! Rappelle-toi, frappe doucement la balle! Parfait! Un trou en un! La 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 la! Waouh! Quelle foule! Solo! Vive le rock! Viens par là, petit poisson! Attends, je crois que t'as une prise! Remonte-la! Waouh! Il se débat! Touché! C'est toi le chat! Tu ne peux pas m'attraper! Je suis vraiment pas en forme! Reviens ici! Je dois m'asseoir! Je suis plus aussi jeune qu'avant! Mais je m'amusais bien! C'est pas grave! Mets ça, papa! Je vais juste te regarder! Oh, allez! Ne reste pas assis là! Papa, fais quelque chose! Donne-moi juste un moment, Sunny! Mais papa! Attendez, j'ai besoin d'une distraction! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça a l'air intéressant! Je le mets ici! Je vais tout mettre en place! Je vais avoir besoin de tous mes stylos! Je suis prête à dessiner, mais j'ai besoin d'un modèle! Oh, ça pourrait être bien! Je vais mettre le disque ici! Ensuite, je le fais tourner jusqu'à ce que je trouve l'image que je veux! Non, non, non! Pas ça non plus! Je vais essayer un autre disque! Je me demande ce qu'il y a sur celui-ci! Wow! Regardez-moi ça! Ces animaux sont si mignons! J'ai trouvé ce que je veux! Je ferai mieux détendre les lumières! Il me suffira de repasser sur l'image! C'est super facile! Ça va être magique! Je vais laisser de la place pour les tâches! Je peux maintenant les colorier! Je dois juste éviter de dépasser! Ensuite, je repasse les contours! C'est trop mignon! Voilà, j'ai fini! C'est parfait! Papa, regarde ça! Oh, papa, réveille-toi! Bon, tant pis! Il a besoin de récupérer! Je vais dessiner autre chose! Ah, un éléphant! Ça risque d'être plus compliqué! Ce livre est passionnant! Coucou, chérie! Les garçons jouent! Oh, regardez-moi ça! Vous voulez jouer à un jeu amusant? Ça s'appelle le ménage! Je pense que ça va vous plaire! Hein? Ça a pas l'air amusant! Oups! Quelque chose est tombé! Oh, regardez ce bazar! Je t'avais dit d'utiliser une assiette, papa! Ça va nous prendre hyper longtemps! Je déteste ça! Je préférerais être chez le dentiste! C'est bon, on a terminé? C'est sans fin! Non, parle pas! Moins de paroles, plus de nettoyage! De quoi ça a l'air? Attendez un peu! Il y a toujours autant de bazar! Qu'est-ce que vous faites? Tout ne s'est pas passé comme prévu! Attendez! Je crois que j'ai un plan! Je vais avoir besoin de ce scotch! Oui, ça pourrait fonctionner! Les garçons, ne bougez pas! On est désolée, maman! Hein? Oh, ce n'est rien! Mettez les bras en l'air! Faites-moi confiance! Je vais enrouler le scotch autour de vos mains! Comme ça! Euh, qu'est-ce qui se passe encore? Ça y est, elle a perdu la tête! Ça va être amusant, je vous le promets! Maintenant, je vais enrouler le ruban autour de ton corps! Ne bouge pas, ça ne prendra pas longtemps! Je dois juste m'assurer que la face collante est orientée vers l'extérieur! Je pense que nous sommes prêts! Et maintenant, passez le ruban contre vos jouets! Bien joué, maman! C'est parti! Hé, regardez ça! Ça les ramasse! T'es un génie, maman! C'est vraiment cool! C'est comme vivre dans le futur! Vous vous débrouillez très bien! Wouhou! J'ai la tête qui tourne! Regardez, j'ai tout attrapé! Qu'est-ce que c'est? Je suis riche! Ça commence à devenir amusant! Il faut tous les ramasser! Regardez ça! Je veux recommencer! Wouhou! J'en ai eu plein! Regarde, maman! On a fini! Wouhou! Tout a l'air si propre! Je suis si fière de vous, les garçons! Vous avez travaillé très dur! Je pense que vous méritez une récompense! Wouhou! Bien joué! Attendez, où est ma moustache? C'est ça que tu cherches? Hé! Rends-moi ça! Tu devais te raser de toute façon! Vous voyez ça? Vous pensez qu'il se passe quoi si on utilise des aimants avec de l'eau? De l'eau et des aimants, mais alors? Tu as une idée? Je vais essayer un truc! Tout ça couvert! Une tempête se prépare! Si tu le dis, Jake! Tu es sûr de toi? Ouais! Ouais! On peut essayer comme ça! Allez! Je crois que ça ne marche pas! Attends un instant! J'ai une idée de génie! Mets ta main là! Ok! Maintenant, on va voir ce qu'il se passe, d'accord? Je crois qu'il se passe quelque chose! Les aimants attirent l'eau vers le bas! Regarde ça! Crois-le ou non, c'est vraiment le cas! Je ne savais pas que les aimants pouvaient faire bouger l'eau! Plutôt pas mal comme tempête, non? Pas mal! C'était pas si dur, si? Non! Vous pensez connaître tout ce qu'il y a à savoir sur l'eau? Il est temps de se mouiller un peu! Qu'est-ce qu'il se passe si on mélange ces éléments? Et on est censé faire quoi? Je crois qu'on doit le deviner! Il y a de grandes bouteilles! Hmm... Hmm... C'est pas évident! On doit peut-être les utiliser... Comme ça! Je ne sais pas! Hmm... 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 Wow! C'est super doux! Hmm... Hmm... Salut vous! Hmm... Hmm... Ça fait avancer quelque chose? Hmm... Pas vraiment! Hmm... Hmm... Attends! Donne-moi une bouteille! D'accord? D'abord, je vais mettre les billes à l'intérieur! On dirait qu'il pleut un arc-en-ciel! Quoi? D'accord! Hmm... On va mettre un peu d'eau dans les bouteilles! D'accord! Fais très attention! N'en renverse pas! Il se passe vraiment quelque chose! Voilà! Ma carte! Ensuite, pose cette carte là-dessus! Et retourne la bouteille! Tu les manipules vraiment bien! Wow! Et... Ensuite... Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on laisse la magie opérer! Allez, on tente! Oui! Mon plan a fonctionné à merveille, tu vois? Wow! On dirait que les billes dansent! Je n'y crois pas! C'est incroyable! Ouais! Wow! Hé, je suis sûre que je peux faire une omelette avec ces oeufs! Ta-da! Oh! Et avec lui... Attention! Nouvel oeuf en approche! Oh! Je n'ai plus qu'un seul essai! Non, mon chéri! Pose cette batte! Ouf! Tu vois cet oeuf? Les coquilles n'ont pas leur place dans la poêle! Tu y arriveras en t'entraînant! Ce goûter est nul! Pheu! Pourri! Hé! Il y a peut-être quelque chose là-dedans! Maman refait souvent le plein! T'as vu? Ça, ça n'y était pas ce matin! On se coupe une part? Je me demande combien de boue on peut faire! Vas-y doucement, hein? Tuillère prête! Ça va être incroyable! Qu'est-ce que c'est bon, pas vrai? Attends, il y a un mot en dessous! Gâteau pour maman! Qu'est-ce qu'on a fait? On peut peut-être en faire un autre! Avec des chamallows, ça marche, tu crois? Avec du chocolat, c'est sûr que oui! Je vais mettre des carrés de chocolat sur le plat! Et je mets des gros chamallows par-dessus! Et pour finir, on le met au four quelques minutes! On le sort une fois que ça ressemble à ça! Attention! C'est très chaud! Oh! Regarde-moi cette merveille! Maman va adorer! Elle est rentrée! Coucou, chérie! Tu t'es souvenu de mon anniversaire? Tiens, prends ça! Dis donc, c'est original! J'adore cette idée d'aller chercher directement dans le plat! C'est encore chaud! C'est vraiment excellent! Merci! Tu es le meilleur kiss qu'on puisse imaginer! Je t'aime! Pfiou! Enfin! J'attends de pouvoir goûter depuis tout à l'heure! Limonade, 5 centimes! Fraîchement pressée par votre serviteur! Venez déguster votre limonade! Bonjour tout le monde! Allez, il y en a pour tout le monde! Oh! Vous avez soif, hein? Savourez! J'ai déjà tout fini! Il ne m'en reste plus une goutte! Qu'est-ce que je vais vendre maintenant? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je n'ai plus de stock! Oh! Ça, c'est dommage! Mais tu peux peut-être vendre un autre jus! Tu vois cette pastèque? Perce la peau avec ce truc! Ensuite, tu tires! Comme ça, tu as un petit trou! Tu vois? Il ne reste plus qu'à mettre ce robinet et c'est prêt! Ça rentre pile poil! Ensuite, je prends un couteau pour découper un petit carré sur le dessus. Juste assez grand pour faire passer ce mixeur plongeant et transformer la chair en jus de fruits. On voit même quand c'est bon! Et maintenant, le plus marrant, un verre de jus de pastèque, s'il vous plaît! Là, ça ne pourrait pas être plus frais! Et voilà ma récompense pour tout ce dur labeur! Ah! Et maintenant, plus qu'à changer le panneau! Et voilà! C'est bon! Les clients peuvent revenir! Il y en a largement pour tous! Eh bien! Heureusement que cette couverture est assez grande! Ça change complètement le canapé, t'as vu? Sympa! Wow! Parfait! Il faut juste que je me protège de la lumière! Et la soirée film 3D peut commencer! Parfait! Non, éteins! C'est mieux! Elle a l'air d'avoir de gros problèmes! Merci pour le pop-corn, papa! Hein? Beurk! C'est quoi ce truc? Betty? Betty? Pourquoi tu fais cette tête? C'est salé! Mais pourquoi tu as choisi ça? La soirée ciné est fichue! Pfff! Bon sang, Betty! Tu veux du sucré? Non! Bon, d'accord! Qu'est-ce qu'elle est difficile? Je vais lui faire du pop-corn rien que pour elle! Au lieu de le faire au micro-ondes, je vais le faire à la toile! Mais ce n'est que le début! Vu qu'elle aime bien avoir une petite touche sucrée, je vais ajouter quelques caramels! Et maintenant, je laisse la chaleur agir! Hum! Oh! Ça commence déjà! Oh! Je reçois des projections d'huile! Mais ça veut dire que ça fonctionne! Et on n'a rien de temps, on a du bon pop-corn! Je dirais même plus du pop-corn au caramel! En plus, ça sent super bon! Hum! Et Betty? Elle s'est déjà endormie? Oh! C'est bête! Mais ça en fait plus pour moi! Hum! Trop bon! Sérieux? Comment on ouvre ce truc? Oh! Ça devient tout pâteux! Burke! Plein de poils! Bah! J'ai l'impression d'avoir léché un chat! Et si j'utilisais un couteau pour enlever la peau? Jusqu'ici, tout va bien! Mais je suis en train d'enlever tout le fruit! Je n'ai presque plus rien à manger! Je ne vais jamais y arriver! Je suis vraiment nulle en cuisine! Fin! Chérie? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu pleures? Le kiwi me déteste! Mais non! On peut régler ça! Attends! Je vais réfléchir! Regarde! Prends ton couteau et coupe-le comme ça! Ensuite, recoupe-le en deux! Et fais pareil de l'autre côté! Et ensuite, pousse le morceau contre le bord d'un verre! Pour détacher la peau! Et hop! Le kiwi tombe dans le verre! C'est prêt! Maman! Tu es une génie du coupage de fruits! Ouah! Ça glisse! Bon! Plus de peur que de mal! Mais tu t'en sortiras sûrement mieux avec une fourchette! Ta-da! Oh! D'accord! Merci! Hum! Trop bon! Tu es mon petit kiwi à moi, toi mon chou! Tiens, David! Beurk! On dirait un bol de boue! Oh! Allez! C'est bon pour toi! Goûte au moins! Bof! Ça m'étonnerait que ce soit bon! Beurk! Jamais je ne pourrai manger ça! C'est de la vieille bouillie! Et pourquoi je ne peux pas avoir un bout de ce gâteau là-bas? Ça a l'air bien meilleur! Avec tout ce glaçage! Non! Jamais de la vie! Oh! Je sais! Tu as toujours adoré les oranges! Mais ce n'est toujours pas aussi bon que le gâteau, maman! Non merci! Hum! J'ai peut-être une dernière idée! Un yaourt riche en protéines? Regarde ce que j'ai pour toi, David! Euh... Pas sûre! Je sais que je ne vais pas aimer! Attends! J'ai une idée encore meilleure! Mais il va me falloir un peu de préparation! Je vais éplucher des oranges! Et les embrucher sur une baguette en bois! Je les mets dans un grand récipient, comme ça! Et je verse mon yaourt préféré! Celui-là s'associera bien avec l'orange! Tu peux ajouter autant de goût que tu veux! C'est presque rempli! Maintenant, je le mets un peu au frais! On attend une demi-heure et voilà un délicieux goûter! Pose le récipient et tire sur la baguette! Normalement, tout devrait venir avec! Ensuite, fais des tranches! C'est joli, non? Ça nous fait un dessert sucré, mais sans excès de sucre! C'est mon petit déjeuner? Ah, ça, ça me plaît! Ça sent super bon! Je parie que je peux les éclater en deux secondes! Tu es allée faire les courses? Et j'ai pris ton dessert préféré! De la glace à la vanille! Et j'ai aussi pris deux-trois autres trucs! Il n'y a que ça qui m'intéresse! Mais ce n'est pas censé être liquide! Ah, c'est de la soupe de glace! Oh non! Oh non, ne pleure pas! Attends, je vais régler ça! Je peux t'emprunter ton pop-it? Je crois que je peux me débrouiller avec ça! Mets les fruits secs que tu préfères dans les petits trous! Et verse la glace fondue par-dessus! Tu peux choisir le goût que tu préfères! Il faut bien tout recouvrir! Parfait! Maintenant, mets-le au congélateur en faisant attention! Évite de tout renverser au passage! On va attendre une dizaine de minutes! Et voilà! Je vais renverser le pop-it sur une assiette! Regarde! Oh papa, c'est trop génial! Hein? Attends! On a failli oublier le meilleur! Tu aimes la sauce au chocolat, non? Voilà, c'est mieux comme ça! T'es le meilleur papa! Je crois que j'ai utilisé toutes les noisettes! Il n'en reste plus pour moi! Hum! Quelle explosion de saveur! Je suis content que ça te plaise! Hé hé hé! Oh ma chère! Prête pour aller groover? Hé! Oh pardon! Oh! Attends une seconde! Mon petit-fils a un de ces trucs! Il suffit d'un pistolet à colle chaude et de colle de couleur! Remplis autant de trous qu'il te faut! On y est bientôt! C'est presque prêt! Tu veux essayer? Oh! Cela me va à ravir! J'adore! Merci! Allons-y! Ah! Ouf! On ne va plus pouvoir se relever! Oh! C'est bientôt fini! Ouais! J'y suis presque! Oh! Génial! Mais... Ma mère va me tuer quand elle va voir ça! Coucou! Il y a quelqu'un? Mais c'est quoi? J'ai la trouille! Ok! Respire à fond! Merci! Attends une seconde! Je crois que j'ai une idée! Prends un moule en caoutchouc comme celui-ci et remplis-le d'oursons en gélatine! Je choisis plusieurs couleurs différentes! Place-les tout autour du moule! Remplis ensuite le moule de résine époxy, remplis à ras-bord! C'est prêt! C'est pas trop mignon? Et ça couvre parfaitement mon tatouage! Parfait! Tu le recouvres? Génial! Betty, tu es rentré! Salut maman! Hein? Ah! Oh! Un tatouage! Oh! Il est petit comparé au mien! T'es la meilleure! Telle mère! Telle fille! Un minitoneur d'applaudissements! On ne s'en lasse pas! Regardez ça! Des menottes? Oups! Je ne veux plus de ceci! Allez! Je ne me rappelle pas avoir acheté ça! Poubelle! Du vernis à ongles? Je n'en ai plus besoin! Ah! Ce carton est plein! Je vais le jeter! Oh! Il y a un animal mort ici ou quoi? Ah! Cette petite sieste m'a requinqué! Un nouvel arrivage? Cool! Je peux trouver mieux! Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien! Du vernis? Ça peut m'être utile! Je vais me faire une manucure! Mais pas une habituelle! Je vais plutôt décorer mes doigts! Tu vois cette bande de vernis? Laisse-la sécher! Mets-la sous une lampe à UV! Ça devrait aller plus vite! Ensuite, passe à la partie la plus amusante! La déco! Un petit pinceau sera parfait! Ce petit cœur n'est-il pas trop mignon? Ça prend un peu de temps, mais ça en vaut la peine! Tu vois? Ça te fait une nouvelle bague! Ou deux! Oh! Respire par la bouche! Hein? Magnifique! Ces bagues sont superbes! Celles-ci? Je te les achète! Toi d'abord! Non, toi! Ok, ça va! Oui! Je suis riche! Je vais quand même les laver! Quoi? Vous voulez toutes les bagues? J'ai oublié l'anniversaire de ma mère! Je dois avoir quelque chose ici! Je ne crois pas! Je dois bien avoir de l'argent! Bingo! C'est l'heure du shopping! Est-ce que je peux lui offrir un téléphone? Une nouvelle voiture? Une rose? Merci d'être venue! Je peux avoir quelque chose pour deux dollars? Je viens de vendre mon dernier bouquet! Oh non! Il ne reste que quelques pétales! Ça me donne une idée! Ne jette pas les pétales qui sont tombés! Fins-les avec une couche de vernis transparent! Passe-les ensuite sous la lumière UV! Parfait! Tu n'as plus qu'à y enfoncer une boucle d'oreille! Cool, non? C'est trop mignon! Maman? Oh, Betty! J'ai quelque chose pour toi! Oh, tu es trop mignonne! Elles sont magnifiques! Et très originales! Merci! Je t'aime, ma chérie! On va changer de boutique! Bijoux! Achetez-les tant qu'il y en a! C'est le grand soir! Oh! Ce sont mes aisselles? Oh! Je dois me rafraîchir! Voilà! Elle va arriver d'une minute à l'autre! C'est le moment! Attends ici, mon petit! Elle arrive! Salut! Bonjour! Tu ne croiras jamais ce qui m'est arrivé aujourd'hui! Oh! Mange un peu de gâteau! D'accord! Alors au travail! Uh-huh! Oh-oh! Elle vient de l'avaler! Quoi? Tu n'as pas vu la bague? Elle était sur ton gâteau! Oh! Ça craint! Non! Ton collier! Quoi? Rien! Attends! Tu vois ce lisseur? Enveloppe-le de papier ciré et mets des perles à l'intérieur et presse! Waouh! Cool! Maintenant, décolle le tout en un seul morceau et enroule la pièce obtenue autour d'un gros marqueur! Ça durcit, tu vois? Betty! Quoi? Oh! Voudrais-tu faire de moi un homme comblé en m'épousant? Oh! Oh! Quoi? Berk? Oh! Salut! Oh! Un homme! Voilà pour vous! Voyons voir ce que je peux faire! Hmm... Ok! Qu'est-ce que vous voyez? Les cartes! Oh! Cool! Ben... Ça va! Ok! Je vais plutôt consulter ma boule de cristal! Montre-moi le véritable amour! Boule de cristal! Euh... C'est ce qui est censé se passer? Oh! Oh! J'ai vu quelque chose! Je vais y aller! Attendez! J'ai ce qu'il vous faut! Une amulette! Mélange du colorant alimentaire à de la résine époxy. Mélange le tout! Joli, non? Verse ensuite le liquide dans le moule de ton choix. Une fois que la résine a durci, retire-la. Mais ce n'est pas tout à fait fini! Le collier est prêt! Oh! Regardez! J'adore! C'est parfait! Oh! Il va m'aimer? Merci! Bonne chance! Au revoir! Encore une journée au travail! Ah! Tenez! Tenez ça! Attends! Embrasse-moi! Je t'aime! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Ça a l'air intéressant! Wouah! Ça fait de la lumière! Regarde! Ça se met à voler! C'est magique ce truc! J'y crois pas! Je vais le lancer! Oui! Ça vole à travers la pièce! Hé! Bas les pattes! C'est ma balle volante! Ok! Ok! D'accord! Qu'est-ce que je peux faire avec ce papier? Oui! J'ai une idée! On va faire un peu de pliage! Je plie ce coin vers le centre et ce coin aussi! Bien! Ce pli est un peu plus difficile! C'est celui qui lui permettra de voler droit! Maintenant, je l'ouvre de nouveau et je plie la pointe! Ça devient un peu plus compliqué! Maintenant, je dois faire un autre pli dans le sens de la longueur! Ça commence à prendre forme! Et voilà! J'ai fait un avion en papier! Il est temps de le tester! Wouah! J'y crois pas! Il vole super bien! Regarde ça! Il vient sur nous! Attention! C'est ce qu'on appelle un rasmote, non? Hé! Balle volante! Reviens! Qui voudrait d'une balle volante quand on peut faire un avion en papier? Trop cool! C'est trop gênant! Oups! C'est déjà l'heure de se lever? Debout, madame! Pardon pour les fleurs! Bon! Qu'est-ce que vous voulez mettre? Je sais pas! Rien de tout ça! Très bien, madame! Ça, c'est joli! Non! Oh! C'est brillant! Non! Je n'aime pas! Peut-être en restant plus simple? Non! Je vais changer de métier! Je reviens, madame! Wow! Je vais avoir des bleus! Tous les vêtements qui existent dans cette maison sont là! Non! Vraiment? Attendez! On peut peut-être se servir de ce casque de réalité virtuelle? J'aurais dû y penser plus tôt! J'ai pas envie de jouer! Mettez-le! Qui a éteint la lumière? Attendez! Wow! C'est joli! Enfin! Je n'aime pas! Le contraire m'aurait étonnée! Oh! C'est mignon! Je ressemble à quoi? Très beau! Merci! Vous pouvez y aller maintenant! J'ai besoin de sommeil! Quoi? Vous vous moquez de moi? Je hais ce coq! Oh! Qu'est-ce que je suis fatiguée! Bon! Je ferai mieux de me lever! C'est quoi cette odeur? C'est... Horrible! Ah! C'est moi! Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? C'est tout? Je n'ai que ça? Un tee-shirt? Et en plus, il est troué! Hmm... Il faut que j'enfile quelque chose! Bon, je n'ai pas d'autre choix! C'est trop injuste! Si seulement je pouvais avoir une garde-robe toute neuve! C'est quoi ça? Hé! J'avais oublié ce jeu! Je peux peut-être m'en servir pour me trouver une nouvelle tenue? Excellente idée! C'est mignon ça! Ça, un peu plus décontracté! Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh! Le rouge me va bien! Dommage que je n'ai aucun de ces vêtements! Je n'ai que ce vieux tee-shirt! Bon, c'est marrant quand même! Wow! Tu es en sécurité avec nous maintenant, ma chérie? Tu peux m'appeler maman! Bienvenue à la maison, chérie! Du chocolat! Je garde ça! Ou peut-être pas! Il me faut de nouveaux vêtements! Où est la grande poubelle? Ah ah! Ce truc est pire que mon pull! Oh! Chérie! Ce tee-shirt est ton sale! Reviens-la! Je vais t'emmener faire les magasins, d'accord? Je t'ai eu! On arrête de traîner autour des poubelles, d'accord? Je peux t'acheter ce dont tu as besoin! Oui, allô? Il nous faut de nouveaux vêtements, tout de suite! Non, c'est urgent! Dis donc! J'espère que ça va suffire! Ça a l'air d'être à ta taille! Ça, c'est un sourire que j'aime! Je vais attendre! Incroyable! On dirait une petite princesse! Elle n'est pas trop mignonne! Tant qu'il y a des poches! Ah! Cela devrait réveiller la jeune fille en douceur! Bonjour! Il est l'heure de se lever! Mais sans craindre d'avoir froid aux pieds! Enfin! Chaussons! Glissez-moi ces orteils de dents! J'espère que vous avez faim ce matin! Mais d'abord, on doit se brosser les dents! Voilà votre brosse à dents, mademoiselle! J'espère que vous aimez le dentifrice alors! Je rêve ou quoi? Mon sourire va valoir un million d'euros! Attends une minute! Personne ne m'a dit qu'on avait un animal! Oh! Regarde comme il est poilu! Tu as l'air assoiffé! J'espère que tu aimes le lait froid! Trop mignonne! Allez! Attrape! Tu n'es pas très en forme aujourd'hui, c'est ça? Mais bon, c'est toujours mieux que rien! Hein? Oh! C'est tellement mignon! Je reviens tout de suite! Chérie, quelqu'un veut faire ta connaissance! Ton tout premier château! Tu peux l'appeler comme tu veux! Lui aussi, il est adopté, comme toi! Amuse-toi bien, chérie! Tout donne envie! Il manque peut-être un peu de sucre pour le dessert? J'adore vraiment cet endroit! J'ai l'impression qu'ils ont tout ce dont on peut rêver! C'est incroyable! C'est tout simplement merveilleux! Vous en êtes sûr? Ce truc est tout gluant! Je ne peux pas le manger! Ce sont des algues! Non, je ne touche pas à ça! Je sens l'océan d'ici! C'est qui ça? Il a droit à un burger? Oui! Je veux comme lui! Hein? C'est marrant! Si tu le dis! Oh! Mes sens me reviennent! C'est exactement le même plat que Richard! Oh là là! C'est la première frite de ma vie! Comme c'est intéressant! C'est ce qu'on appelle du fast-food! Trop bon! On va en prendre deux de plus, s'il vous plaît! Dis donc! Je pourrais passer ma journée à regarder ses yeux marrons! Il est beaucoup trop mignon! Je pourrais le regarder sans arrêt pendant des heures! Chérie, qu'est-ce que tu regardes? Encore le TikTok de Kevin, c'est ça? Oh, chérie! Comment ça va? Ta-da! J'ai trouvé Kevin! Ouais, c'est vraiment moi! Tu veux qu'on devienne meilleur ami? Tiens! On m'a dit que tu aimais le chocolat! Mais avant, on va faire un TikTok! Suis-moi! Cette vidéo va forcément percer! C'est joli ce que tu fais! C'était incroyable, chérie! Tu t'amuses bien là-dessous? Ah, la balle! Elle est sous le canapé! Ouh là! C'est très sale là-dessous! D'où viennent toutes ces miettes? Il ne reste plus qu'une chose à faire! Il faut que quelqu'un nettoie ça! Mais il faut d'abord se protéger les mains! Ça va toujours? Oh! Tu n'as pas besoin de nettoyer tout ça! On paye déjà des gens pour le faire! Hein? Vous avez sonné, monsieur? Pas mal, pas vrai? Je me demande à quoi ça sert tout ça! Je vais le découvrir toute seule! Toutes mes couleurs préférées! Je vais utiliser mes doigts! C'est plus doux que ce que je pensais! C'est joli pour l'instant! Trop bien! Je vais prendre ce truc maintenant! Hum! Oh! En fait, ce bonbon n'est pas bon du tout! On va oublier ce qu'il vient de se passer! Ah! Regarde! Je te ressemble maintenant! Mon maquillage! Je vais être punie? Je suis désolée! Mais regarde toutes mes affaires! Tu viens de jeter 200 euros à la poubelle! C'est juste que... Comment est-ce qu'elle a pu faire tout ça? Je savais que ça ne durerait pas longtemps! Je suis bonne à retourner vivre dans ma poubelle! C'est sûr que j'étais bien ici! Et je mangeais super bien! Mais c'est surtout eux qui vont me manquer! Je ne peux pas partir! Chérie? Je suis vraiment désolée pour ce que j'ai fait! Tu peux me pardonner? Ça arrive de se tromper, ma chérie! Mais on t'aimera toujours! Tu es contente! Ça fait des semaines que tu attends ce moment! J'espère qu'on verra des requins! On y va! Alors, tu es prête? C'est fermé! Je n'ai même pas vérifié! Reviendra l'autre jour, ma chérie! Oh, c'est pas juste! Mais c'est comme ça! On n'y peut rien! Fais voir! Si je mets ce tube ici, ça devient intéressant! Ouah! C'est une pieuvre faite maison! J'adore! Regarde la nager sous l'eau! L'imagination est le plus grand des pouvoirs! Il en va de même pour les mamans! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Voilà, c'est ma maison! Dis donc, c'est énorme! Eh oui, assieds-toi! Mais non, t'as tout plein de jouets! Et beaucoup d'argent! Qu'est-ce que tu as? Ce n'est pas si fou! C'est tout? Oui, ça c'est mon singe! Oula! Regarde-moi tous ces sacs! T'as tellement de chance! Ils sont trop beaux! Waouh! Oui, il me faut un nouveau sac par jour! Je vais regarder de plus près! Je n'ai jamais vu autant de sacs amants de ma vie! Ils sont trop beaux! Oh, regarde celui-ci! Qu'est-ce que tu fais? Euh... Pardon! Donne-moi ça! Ça coûte très cher! Ne mets pas tes doigts tout seuls dessus! Moi, j'ai juste ce sac plastique! Je n'ai jamais droit aux jolies choses! Oh! Je me demande ce qu'il y a dans cette boîte! Où tu vas encore? Toutes ces affaires sont trop sympas! Ça part à la poubelle, ça! Hmm... Je pourrais faire quelque chose de ce carton! Laisse-moi une minute! Regarde mon nouveau sac! Oh! J'adore! Tu l'as trouvé où? Il me le faut! Prends-le! Oh là là! Il est dingue! C'est mon nouveau sac préféré! Merci beaucoup! Tu m'en donnes en détiens en échange? Hmm... J'aurais dû me douter que c'était un piège! Mais bon, c'est normal! Même si ça ne m'enchante pas! Tiens, tu peux prendre celui-là! C'est vrai? Il est à toi! Et moi, je garde celui-là! Hmm... Il ne rentre pas sur l'étagère! J'ai changé d'avis! Annie? Elle était assise juste ici! J'adore peindre! C'est hyper relaxant! Je vais mettre un peu de rose! Ça sera parfait! Oh! J'ai un message! Voyons voir! Oh! Une rainbow partie! Ça va être génial! Je dois trouver une tenue appropriée! Oups! Ma peinture! Alors, garde-robe! Qu'est-ce que tu as pour moi? Hmm... Je n'ai rien de suffisamment coloré là-dedans! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est une soirée arc-en-ciel! Oh! Je sais! Mes peintures! J'en ai de toutes les couleurs! C'est la solution! Je suis un génie! Allez! Faisons un peu de magie! Il me faut de la peinture et quelques pinceaux! Je vais prendre deux couleurs à la fois! Et je les applique sur mes yeux! Je change de couleur! Et je fais le dessous de l'œil! Génial! Mais c'est une rainbow partie! Il me faut plus de couleurs! Ce pinceau plus large fera l'affaire! J'ai mis trois couleurs sur un même pinceau! Allons-y! Direct sur les lèvres! Et maintenant, prenons ce mascara vert! Parfait pour colorer mes cils! Oh! Je sais! Je vais continuer avec les sourcils! En orange! Je peux même les redessiner si je veux! Ça avance bien! Continuons! On y est presque! Et voilà! Il manque juste une dernière touche! Oh là là! Ces taches de rousseur bleu sont géniales! Génial! J'aimerais t'en aller voir tout le temps! Et mon maquillage arc-en-ciel est terminé! Hein? Qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Oh! C'est la rainbow partie! Trop bien! Wow! Ton maquillage est génial! Tu l'as fait toute seule? C'est superbe! Excellent choix pour une soirée arc-en-ciel! Mon eau est chaude! Je vais pouvoir me faire ma soupe! Ah! J'ai attendu ce moment toute la journée! Je suis vraiment bien là! Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé? Je vais essayer quelque chose de nouveau! Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer ma nouvelle maison! Venez! Voici ma salle de fête! J'ai un DJ 24 heures sur 24! Wow! Un DJ privé! C'est génial! Hein? Ma télé a encore un problème! Allez! Et voici mon bureau avec mon nouveau PC et mon volant de jeu! Trop bien! Je suis la meilleure! Et pour me détendre, j'aime prendre un bon bain! Wow! Wow! Oh! Ah! Et quand je vais me toucher, je me recouvre de billets! Non! Je dois arrêter de regarder! J'aimerais trop avoir la même vie qu'elle! J'ai plus qu'à aller me laver! Si seulement j'avais des bombes de bain comme elle! Je n'ai que cette éponge qui gratte horriblement! Oh non! J'ai laissé tomber mon savon! Où es-tu, petit savon? Te voilà! Je te tiens! Oh! Je n'arrête pas de penser à ces bombes de bain! Une seconde! Je crois que j'ai une idée! Je vais commencer par mettre du bicarbonate de soupe dans un saladier! J'en mets juste un peu, comme ça! J'ajoute un peu d'acide citrique et de l'huile de coco! Ça sent bon! Maintenant, je mélange le tout avec un fouet! Ça fait un mélange un peu plus épais! Et voilà! J'ai maintenant mon gros saladier et plusieurs petits bols! Je vais ajouter de la couleur pour que ce soit plus sympa! C'est pas facile à mélanger! Il faut faire un effort! Il est temps de prendre un moule en silicone! Je ne dois pas non plus oublier mon grand saladier blanc! Il aura son propre moule! Je vais mettre la poudre dans le moule avec cette cuillère! Et maintenant, j'ajoute un peu de poudre colorée! Et je recouvre le tout de poudre blanche! C'est bien! Et maintenant, je tasse le tout! J'aspergerai ensuite le dessus avec du spray antiseptique pour que ça se fixe! Nous y voilà! Je peux le sortir du moule! Très bien! Je suis prêt à utiliser ma bombe de bain! Et elle est spéciale! Parce que c'est moi qui l'ai faite! C'est parti! Oh! Les petites billes apparaissent! Regardez! L'arc-en-ciel apparaît! J'adore ces couleurs! Je suis contente de mettre à renverser cette soupe dessus, finalement!